Salut à tous, c'est Franck de Gilles et Franck, et aujourd'hui on va s'attarder à une idée qui est bien bien populaire, le principe d'avoir un dos droit quand on travaille. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on en sait aujourd'hui, où on en est un petit peu dans la recherche, et surtout je vais vous donner mon avis sur tout le débat. Zé Bardi ! Avant même de vous présenter le débat, il faut vous présenter un peu plus l'historique des différents courants de pensée. On n'a pas toujours pensé la même chose du dos, et même vu que le débat n'est pas du tout clos, c'est libre, ça peut encore évoluer dans le temps. Jusqu'à la fin du XXe siècle, le courant de pensée qui était bien en place, c'était celui qu'on n'en avait absolument rien à faire de la position du dos. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ensuite il y a eu le courant de pensée du dos droit, qui disait que si ton dos n'était pas droit quand tu faisais un exercice, et que tu risquais l'ablation de trois vertèbres et du malheur dans ta famille pour deux ou trois générations. Et puis il y a le courant de pensée actuel qui dit qu'on n'en sait pas grand chose au final, et que c'est pas forcément plus dangereux d'avoir un dos fléchi, un dos arrondi, plutôt qu'un dos droit. Comme d'habitude en France on a 30 ans de retard entre les avancées scientifiques et les croyances populaires, et donc on en est à ce courant de pensée du milieu qui dit que si ton dos n'est pas parfaitement droit, bah c'est chaud pour toi quoi. On a donc deux camps qui s'affrontent. 99,9% des gens c'est le camp du dos droit, et on a l'infime minorité qui dit qu'au final aux flexions de colonne c'est pas si grave que ça. Et dans les deux camps, il y a des erreurs, et tout ça je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Les raisons qui ont créé ces différents courants de pensée, le courant de pensée du dos droit c'est plusieurs études, dont l'étude qui pour moi est la plus populaire c'est l'étude de Callaghan et McGill, Callaghan c'est stylé comme nom quand même, qui ont fait une étude notamment sur la flexion de colonne qui montre que ça engendre des problèmes au long terme. Et le dernier courant de pensée, il y a une multitude d'études qui disent que une flexion de colonne n'est pas si grave que ça, voire a les mêmes contraintes mécaniques, voire même a moins de contraintes mécaniques qu'une colonne neutre. Ou encore des études qui disent qu'on n'en sait trop rien et qu'au final, les informations qu'on a aujourd'hui ne veulent pas dire grand chose. Alors déjà on va débunker un petit peu le côté dos droit, on va s'attaquer au premier point de vue. L'étude sur laquelle les gens s'appuient le plus, c'est donc l'étude dont je vous ai parlé, l'étude de Callaghan et McGill. L'étude montre qu'au bout d'un certain grand nombre de flexions de colonne, on commence à avoir des soucis au dos. Ah je l'ai vulgarisé au max, je ne peux pas faire mieux. Et en fait cette étude, là où elle est très très biaisée, c'est qu'elle a été faite sur des colonnes cervicales de pores morts. Et donc ça montre déjà deux biais. Déjà est-ce qu'elle est vraiment transposable ? Est-ce qu'un pore mort est identique à l'homme ? Est-ce qu'en tout cas la colonne cervicale d'un pore mort est identique à la colonne lombaire d'un homme ? Mais la deuxième chose, c'est que ce que peut pas faire un pore mort, c'est surcompenser, c'est s'adapter au stress qui est devant lui. Or l'adaptation c'est la base du corps humain. Et donc bien entendu que si on crée un stress à grande répétition et qu'on s'empêche de s'y adapter par la mort, là notamment, ça risque de créer de gros problèmes. C'est parfaitement logique. Donc cette étude ne montre en fait absolument rien. et elle crée derrière tout un courant de pensée, les fétichistes du dos droit. Donc ce courant de pensée est intervenu dans le milieu sportif, ce courant de pensée est intervenu dans le milieu du travail aussi. Il y a énormément de formations, de postures à adopter pour éviter les problèmes au travail. Et notamment moi qui ai eu la chance entre guillemets de bosser en usine avec des charges lourdes, bah j'ai été formé. Enfin c'était plus du bouche à oreille. Mais j'ai été formé sur les différentes positions à adopter. Vous connaissez très bien le pli-t-genou-bâton-dou. C'est bien mes jambes qui se déplient pour me remonter vers le haut. Et c'est pour moi là un énorme problème dans ce courant de pensée-là. C'est qu'en fait on fait face aujourd'hui à une augmentation flagrante de la sédentarité. Les gens bougent de moins en moins. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Les gens pratiquent beaucoup moins d'activités sportives. Les gens passent plus de temps sur les écrans, sur les téléphones, sur les télévisions. Et donc très logiquement ça déclenche de la sédentarité. La sédentarité ne vient pas tout seul, elle vient avec des mots, avec des problèmes. Et les problèmes de dos pour moi ça en est l'évidence quoi. Donc on se retrouve avec des gens qui ne bougent pas assez leur dos, qui sont trop sédentaires. Et à ces gens-là qui n'ont pas assez de masse musculaire, qui ne sont pas assez toniques au niveau du dos, donc qui se blessent facilement, on va leur demander de solliciter encore moins leur dos pour éviter de se blesser. Ce qui est en fait l'exact opposé de ce qu'il faudrait faire. Alors que la logique voudrait qu'on ait un corps, un dos assez fort pour soulever à peu près tout type de charge, dans à peu près tout type de position, on va sacraliser une posture pour éviter tout le reste au risque de la blessure. Et ce qu'on va le penser, comme je viens de vous le dire, ne s'attaque pas du tout à la cause, ne s'attaque pas du tout justement au problème de sédentarité, il s'attaque aux symptômes. On va éviter les situations qui pourraient déclencher des symptômes du problème. Parce que c'est là où ça se voit encore plus, c'est que les gens, on va pas juste leur dire fléchis les genoux. On va leur dire aussi décolle les talons pour que ton dos soit le plus vertical possible. En fait, évite de stimuler tes muscles érecteurs du rachis. C'est tout ce qu'on leur dit. Donc bien évidemment que ça va limiter un peu les blessures. Parce que ça va limiter les cas de figure où peuvent se déclencher les blessures. Mais ça ne résout pas du tout le problème. Loin de là. Et on se retrouve aujourd'hui avec une personne sur deux qui a ou aura des problèmes de dos. Et ce sur quoi surfe le deuxième courant de pensée, qui est justement qu'il faudrait fléchir le dos, que c'est une bonne chose en tout cas de le fléchir. Ce deuxième courant de pensée, cependant, même si je suis plutôt d'accord avec lui, cependant, lui aussi présente certains soucis. Le premier souci, c'est que justement, il va surfer sur le fait que durant ces 20 dernières années, on a énormément augmenté l'investissement financier dans la prévention des problèmes de dos. En justement finançant le courant de pensée du dos droit. Et que pourtant, on a une augmentation des blessures au niveau du dos. Et donc, ils vont dire que vu qu'on a financé, vu qu'on a promu le dos droit, et qu'il y a une augmentation des blessures, c'est le dos droit qui va augmenter les blessures. Or, là, il y a un énorme problème. C'est qu'au final, ça n'a rien à voir avec le dos droit qui augmente les blessures. Ça a juste à voir avec l'explosion de la sédentarité, surtout depuis le Covid. Parce que les seules études, en tout cas que j'ai pu trouver, qui référencent la sédentarité, qui montent un petit peu sa progression dans la population, déjà le monde qui a une progression de la sédentarité, mais elle s'arrête dans les années 2016-2017. Or, 2019, 2020, 2021, ça a été la violence, quoi. Ça a été Wally. Et le deuxième problème qu'il y a sur ce nouveau courant de pensée, il y en a d'autres des problèmes, mais on ne va aborder que les principaux, le deuxième problème qu'il y a, c'est que ce courant de pensée s'appuie énormément sur des études récentes qui parlent de hernie discale. Or, la hernie discale, c'est qu'une partie du tableau, de l'énorme tableau de la lombalgie. Les gens ne souffrent pas tous d'hernie discale, bien au contraire. Et pourtant, énormément de personnes souffrent de problèmes de dos, de lombalgie. Et on en vient au troisième gros problème, qui est pour moi le plus important de ce courant de pensée, c'est le problème contextuel. C'est qu'aujourd'hui, justement, on a de plus en plus de sédentés, on a de plus en plus de gens qui n'ont pas fait de sport depuis très longtemps, qui sont dans un état de dégénérescence au niveau des érecteurs du rachis, justement, qui est très avancé. Et que quand on sait, du coup, qu'on a ce public-là, qu'on a ce Jean-Michel 50 ans, pas fait de sport depuis, mais, 20 ans, et qui passe son temps dans son canapé à regarder son téléphone et qui travaille assis, on ne peut pas promouvoir le dos rond comme ça. Il faut faire de la prévention dans tous les sens. C'est que, oui, le dos rond et la mobilité vertébrale, c'est la clé, c'est la solution de tout. Seulement, ce n'est pas à cette personne qu'on va lui dire, ben, vas-y, prends une barre de 40 kilos et fais un Jefferson Curl. Bien sûr, ça n'a jamais été dit comme ça. Maintenant, promouvoir le dos rond quand on sait que, au final, la norme aujourd'hui est la sédentarité, ce n'est pas non plus la solution. Il faut promouvoir la mobilité, il faut promouvoir la force, il faut promouvoir plein d'autres choses avant, sans oublier que, oui, la solution est dans le dos rond. Oui, la solution est dans la mobilité de colonne vertébrale. En plus de ça, et pour enfoncer le clou bien plus loin, juste si on parle d'entraînement fonctionnel, la colonne droite n'est pas fonctionnelle. En tout cas, ne l'est pas à 100%. Parce que dans tous les sports, on en sort. Dans tous les sports, vous allez avoir des rotations de colonne, des flexions de colonne, des inclinaisons de colonne. C'est complètement normal, c'est une articulation, elle doit se mouvoir. Et donc, apprendre, imprégner des schémas moteurs, des schémas de synergie qui passent par une colonne droite, et dans beaucoup de sports, ça ne le fera pas. Après, il y a d'autres sports où ça le fait. Il y a souvent un argument qui dit, regardez les altérophiles, ils soulèvent des charges très lourdes et pourtant ont des dos parfaits. Mais c'est normal parce que mécaniquement, dans leur mouvement, il est important d'avoir ce dos comme ça. Mécaniquement, ils ont besoin de créer une grosse synergie. Ça passe plus facilement par un dos droit que par une flexion de colonne, en tout cas dans le cadre de la puissance. Et en plus, mécaniquement, leur mouvement de réception de barre se fait sur des colonnes droites, voire des colonnes en extension. Du coup, maintenant, je vais vous donner un petit peu mon point de vue sur tout ça. Il est impératif de retrouver du mouvement. Seulement, on ne peut pas juste dire qu'il faut fléchir le dos. La première vraie solution pour moi, c'est la mobilité. Votre colonne vertébrale, il ne faut pas oublier que c'est une articulation. Ce n'est pas un os, ok ? Elle est censée pouvoir se mouvoir et il faut retrouver cette mobilité. Elle est censée pouvoir se fléchir, s'étendre, s'incliner, se tourner. Toutes ces dimensions-là, c'est important de venir les travailler dans notre quotidien. C'est dans l'immobilité qu'on va créer les problèmes. Ensuite, votre colonne, il faut qu'elle soit forte. Les muscles érecteurs, enfin qu'ils ne sont pas qu'érecteurs d'ailleurs de votre colonne vertébrale, il faut qu'ils soient forts et puissants. Bien entendu, ça va se faire progressivement. Encore une fois, vous sortez de 20, 30 ans, même 5 ans de sédentarité. On ne peut pas directement mettre des charges élevées sur des mouvements de colonne. Ça fait un changement qui est beaucoup trop important. À ça, je voudrais vous rajouter ma définition de la blessure. Et pour moi, c'est assez important de voir en tout cas mon point de vue là-dessus. Une blessure, ce sont des lésions dû à une contrainte trop importante par rapport à une capacité. C'est bon, c'est flou là. Vous avez toujours la contrainte, le stress extérieur et votre capacité. C'est quand la contrainte est trop importante par rapport à votre capacité, ça crée des lésions. Si les lésions sont créées, c'est une blessure. Exemple tout bête, l'entorse de cheville. Vous voyez à quel angle et avec quel poids ça vient créer suffisamment de lésions chez vous pour créer une blessure. Et bien sachez qu'il y a des personnes chez qui ça n'aurait pas créé de blessure, qui ont la mobilité ou la force ou l'élasticité ou ce que vous voulez, qui ont fait que ça n'aurait pas créé de lésions à ce moment-là. Donc en fait, la blessure, ce n'est pas dû à la contrainte. Ce n'est pas dû au dos droit, ce n'est pas dû au dos fléchi, ce n'est pas dû à la charge, c'est dû à la capacité qui est inférieure à la contrainte. Pensez bien, on se dit tous, regardez, j'ai une certaine amplitude, à cette amplitude-là d'épaule, par exemple, je me blesse si je mets de la charge. Il y a des gens qui sont capables de se démettre les pôles sans se blesser. C'est très important de comprendre ça. Si on fait augmenter sa capacité, on fait diminuer ses blessures, tout simplement. Donc après la force, ce qui est très important, c'est la progressivité. Il faut faire tout de manière extrêmement progressive. Tous nos tissus n'évoluent pas, ne s'adaptent pas à la même vitesse. On a des tissus plus rapides que d'autres, notamment la masse musculaire. C'est un tissu très rapide à l'évolution. Par contre, on a d'autres choses comme nos os, on a d'autres choses comme nos tendons qui peuvent mettre beaucoup plus de temps et l'évolution est beaucoup plus fine. Donc il faut prendre le temps d'évoluer, il faut y aller vraiment étape par étape. Étape par étape sur le mouvement, étape par étape sur la charge. Bien entendu, tous les conseils que je suis en train de donner, si vous avez déjà des pathologies, ça ne s'adresse pas à vous. Si vous avez déjà des pathologies, déjà des problèmes, je vous invite vraiment à vous faire accompagner dans cette démarche par un professionnel de la santé. Si ça se trouve, vous avez déjà une hernie qui est déjà comprimée, qui est déjà extrêmement douloureuse. Bien entendu que si on se dirige vers de la mobilité en phase aiguë de douleur, ce n'est pas forcément la solution. Et pour mieux comprendre cette histoire de progressivité, je vais vous donner un exemple tout bête de ce que vous pouvez faire comme idée de progression sur la partie érecteur du rachet. Vous pouvez parfaitement commencer par un exercice genre du Superman pour passer à du GHD, au début sans charge, ensuite avec une légère charge, ensuite passer à de la table romaine, même idée, on peut faire du sans charge pour se diriger vers de la charge, et terminer par exemple avec du Jefferson Curl, qui est un exercice juste sublime pour le dos. Bien sûr, toute l'idée de progression que je vous ai montrée là, elle est uniquement pour les érecteurs du rachet, mais à partir du moment où on se concentre sur de l'inclinaison ou de la rotation, il faut imaginer d'autres processus d'évolution. Mais par contre, c'est important que vous en ayez aussi. La colonne, elle ne fait pas que se tendre et se fléchira. Donc tout de suite, les Jean-Michel A, il a dit qu'il fallait fléchir le dos, c'est au car, blablabla, blablabla. Non, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit que vous devriez en être capable. Toute personne en bonne santé est capable normalement de faire un Jefferson Curl avec une certaine charge. Oui, tout le monde. Et si tu n'es pas capable de le faire, c'est sûrement justement que tu n'es pas en bonne santé, en tout cas au niveau du dos. Et comme je vous l'ai dit, la croyance populaire a 30 ans de retard sur ce qu'on sait dans les études. On a encore à enseigner aujourd'hui quand on passe des diplômes que les genoux ne doivent pas avancer plus loin que les pointes de pied, que le dos doit rester droit tout le temps. Toutes ces choses-là, ça fait dégénération qu'on se les refile. Et on se retrouve avec une tripotée de coach. Ouais, serre tes homoplates, grandis le dos, auto-grandis-toi, des trucs en plus qui ne veulent absolument rien dire. Mais encore une fois, c'est à remettre dans son contexte. Un coach qui demande ça parce qu'il a affaire à un sédentaire et qu'il faut passer par là avant de commencer à créer de la mobilité. C'est logique. Un coach qui demande ça parce qu'en fait, il n'y connaît absolument rien, qu'il a juste gobé ce qu'on lui a dit en formation. Là, ça l'est bon. Si jamais vous avez besoin de coaching, que ce soit en sport ou en nutrition, on nous envoie un petit message. Si jamais vous souhaitez nous soutenir et que vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, et ça, ça fait extrêmement plaisir, on s'abonne, on like, on partage, ça c'est cool aussi. On commente, ça c'est sympa. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501